La Chine et l'Asie, c'est du fait que c'est d'une part une région très intéressante au niveau du cinéma. Il y a beaucoup de réalisateurs qui travaillent avec peu de moyens à faire des films, mais aussi parce que la Chine, c'est cette année-ci le pays central d'Europalia. Et puisqu'on a une collaboration avec Europalia à Bruxelles, on a dit, bon, on va démarrer nous en premier, à faire un focus sur la Chine, mais on a élargi à l'Asie. La Chine est en train de se transformer, et il y a beaucoup plus de changements. La Chine est entre les films et lescida, mais une première part, par exemple, qui est en train de faire des entreprises. Le monde a plus de façon dont le faire a cette série, c'est dans la façonnette de les films. C'est ce genre de choses qui sont tous les choses qui sont les choses qui ont de l'histoire. Ce sont des choses à l'avant. Et surtout, je peux voir des choses plus abides. C'est ce que vous pensez que c'est assez de l'esprit? C'est bien moi-même. Moi, je me suis pas mal. Merci. Donc, j'ai eu l'impression de voir ce genre de film et de ce genre de passion. Je suis très heureux d'aller voir ce genre de film.